Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les différents gestes barrières à adopter pour la lutte contre le coronavirus. Non mais t'es sérieux là ? On va faire ce genre de vidéos ? Non mais ça va pas du tout. Allez bien, je vais te montrer, c'est vraiment pas compliqué les gestes barrières. Allez bien ! D'abord, le masque. Il est obligatoire dans tous les bâtiments de l'université. Quand tu le mets, tu utilises les élastiques. Et une fois que tu l'as mis sur ton visage, tu aplatis la barre métallique sur ton nez. Quand tu l'enlèves, il faut partir du principe que le virus s'est peut-être déposé sur le masque. Donc c'est pareil, tu utilises les élastiques. Et c'est direct à la poubelle. Si tu utilises un masque lavable, tu le mets dans un sachet plastique. C'est un masque pour 4 heures. Donc en gros, pour une journée de cours, tu changes de masque à la pause de midi. La base de la base, c'est de penser à souvent te désinfecter les mains. Globalement, à chaque fois que tu passes devant un distributeur, hop là, un petit coup. C'est pas si compliqué. Et que tu ailles en cours ou que tu en sortes, un petit coup. Et surtout, avant de manger et avant de fuir. On fait toujours en sorte de respecter la distance de sécurité d'un mètre. Et de toujours suivre les fils de circulation. En gros, quand on tend les bras, on ne doit pas pouvoir se toucher. Hé, mais tu commences à piger ! Top là ! Hé non, je t'ai bien nu, hein ! Pas de serrage de main, pas de bisous, pas de câlins. Invente ta propre façon de saluer ou pars sur les vieux classiques. Mais pas de contact. En amphi ou en salle de TD, on laisse un siège entre les personnes, avec une organisation en quinconce. Et on évite de se toucher le visage. Bon, eh bien tu vois, c'est pas si compliqué. Tu vas voir, à force, ça devient des automatismes. Ah bah tu vois, ça devient automatique maintenant. Par contre, si tu as le moindre doute, tu t'isoles chez toi et tu appelles ton médecin. Compris ? Ha !